Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle des 5 raisons pour lesquelles le Barça a raté sa saison. Alors, ce qu'on va commencer par faire déjà, c'est par regarder en début de saison, j'avais fait l'analyse du mercato du Barça, ce que je vous propose c'est qu'on commence par revoir un petit peu ce que j'en avais dit à l'époque. Concernant le Barça, difficile pour le Barça d'améliorer leur équipe avec leurs problèmes financiers, et en l'état, l'équipe est moins forte que l'an dernier. Elle est moins forte, je considère que le départ de Dembele et de Busquets ne sont pas remplacés. Roméo est bien sympa et on va lui laisser du temps, mais j'ai vu ce week-end que ce qu'il fait est vraiment très simple pour ne pas dire simpliste. Busquets avait un changement d'elle de temps en temps, une passe qui casse les lignes, une conservation qui permet de sortir du pressing. Là, Roméo est content de jouer simple, et si on n'avance pas, lui ne fera pas d'effort dans ce sens. Ce n'est pas un mauvais joueur, attention, mais le jour où le Barça sera sous pression, j'ai hâte de voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Est-ce qu'il est temps de reprendre la piste Verratti ? Si le coût du transfert et le salaire est jouable, pourquoi pas ? Le Barça a également deux autres problèmes. Le premier, et je pense qu'ils ne recruteront personne pour combler le poste, c'est le latéral droit. Xavi a décidé d'alterner entre Araujo et Koundé, soit, mais dans ce cas, tu dois avoir plus de percussions devant. Moi, j'aurais pris Cancelo, tous les jours. Après, certes, tu as un problème, parce qu'après, tu as Christensen, Koundé, Araujo, pour deux places dans l'axe. Je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ne le font pas. Mais ouais, moi, j'aurais pris Cancelo. Alors, c'est vrai que ces deux latéraux, Koundé et Araujo, ne sont pas très offensifs. Mais ce n'est pas très grave, ça. Si on prend le grand Barça de Pep, Daniel Vez était très offensif, comme Baldé, et Abidal très défensif, comme Araujo et Koundé. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà vu par le passé, et ça ne me choque pas. Mais par contre, devant, tu dois avoir des joueurs plus percutants. En ayant des joueurs aussi peu percutants offensivement, ça va être compliqué. Alors, ok, il y a le petit Lamine Yamal, mais on n'a aucune garantie. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse sur lui. Pour l'instant, tout le monde s'enflamme sur lui. Certes, il est très fort, à raison. Mais retenez bien ceci, c'est vrai pour tous les joueurs. Pour l'instant, il est fort parce que personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Il n'y a pas de vidéo, de data ou que c'est sur lui. Donc, il va passer, il va provoquer. Et quand l'info sera passée, qu'il va y avoir des vidéos, des choses, des informations sur lui, c'est là qu'on verra le vrai joueur et s'il peut vraiment performer au plus haut niveau. Donc, moi, pour l'instant, j'observe, d'accord ? Ce week-end, il a été bon. Je dirais même que c'était le plus dangereux de l'équipe. D'ailleurs, à mon sens, il y avait pénalty sur lui. Mais voilà, c'est trop tôt pour dire s'il peut être un titulaire toute l'année. En tout cas, au Barça, il leur faut un élier de toute urgence et le marché est de moins en moins pourvu de ce type de joueur. Voilà, j'ai vu les deux matchs du Barça et vraiment, ça leur manque cruellement. Donc voilà, un milieu défensif et un élier pour le Barça. Et peut-être un latéral droit, mais on oublie, Xavi le fera pas. Mais les finances seront le décideur de tout ça. À l'heure actuelle, c'est fou à dire. Mais à mon avis, en regardant ce qu'on a là, le 23 août, à l'heure actuelle, ni le Real ni le Barça n'a le potentiel pour gagner la Ligue des Champions, la dernière Ligue des Champions de cette année. Force est de constater que le 23 août, j'avais vu juste. Il manquait un latéral droit, un milieu défensif et un élier. Alors, ils ont pris Cancelo et Joao Félix au Mercato de janvier. Mais pas de milieu défensif. Et si vous voulez mon avis, Joao Félix, c'était pas vraiment un joueur qui convenait au Barça. Et je crois même que Xavi n'en voulait pas non plus. Donc déjà, dès le départ, juste en regardant l'effectif, j'avais compris que la saison allait être galère. Et ça n'a pas manqué. Ça a été de mal en pi. Jusqu'à ce que Xavi annonce sa démission après un match rocambolesque. C'était contre Villarreal, je crois. Un score fleuve 5-3, ou je ne sais plus. Il y a eu plein de rebondissements. Donc ça déjà, c'est le premier point. C'est le Mercato. Le Mercato était raté. Alors, je sais que tu dois faire avec la gestion de Bartomeu, ce qu'il a laissé et tout, que c'était catastrophique. Je sais. Mais si les Verkusen arrivent à faire mieux avec moins, le Barça pouvait faire mieux. Je pense, et je ne suis pas le seul à avoir dit, que la perte de Dembélé a fait très mal à cette équipe du Barça. Notamment pour tout ce qui va être déséquilibre dans les derniers mètres. Et aujourd'hui, il n'y a que l'Aminyamal qui est capable d'apporter ce que Dembélé faisait. Mais pour moi, c'est trop peu dans un système comme celui du Barça d'avoir uniquement l'Aminyamal comme seul détonateur. La deuxième raison, et j'en ai parlé dans mon débrief Barça-PSG, c'est que le Barça a joué à l'extérieur toute l'année. Voilà. Moi, on peut me raconter ce qu'on veut. Mon Juic, ce n'est pas le camp de nous. Et ça, ça a eu un énorme impact. Ça, pour moi, ça a eu un énorme impact. Même si les supporters barcelonais sont venus, même si tout le monde a fait semblant que c'était à domicile, la vérité, c'est que ce n'est pas à domicile. Voilà. Si vous êtes hébergé par un ami, même si vous vous mettez à l'aise, etc., la vérité, c'est que ce n'est pas chez vous. Donc voilà. Donc c'est la même chose pour le Barça. Et pour moi, ça a eu un impact sur les performances du Barça cette année. Ensuite, les blessures. Oh là là. Alors, il y a eu quoi ? Ter Stegen. Sergi Roberto. On a eu qui ? On a eu Pedri. De Jong. Gavi. Je crois que Chris Tensen aussi, à un moment donné, a été blessé. Je ne sais plus. Ferran Torres. La liste, elle est super longue. Et certains, pour des petites durées, comme pour des longues durées. Franchement, ça a été une épidémie. Et ça, franchement, ça a un énorme impact sur la régularité d'une équipe. Franchement, c'est un énorme... Parce qu'à chaque fois, vous devez bricoler. Il a fait comme il n'a plus de chavis sur ce point-là. Mais franchement, toutes les blessures qu'il y a eu, c'est un gros problème. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'était pour certains des coups ? Est-ce que c'était des blessures musculaires ? Est-ce qu'il y a eu un problème avec l'équipe médicale ? Bon, ça, je ne le sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que cette année, il y a eu plus de blessés que de raisons du côté du Barça. Et que pour moi, ça a eu un impact sur les résultats à long terme de cette équipe. Et si à ça, j'ajoute en plus les suspensions comme celle de Rafinha et Chavi, franchement, ça n'a pas rangé les affaires. Donc ça, c'est le troisième point. Et justement, si on parle de Chavi, ça m'amène au quatrième point, bah, Chavi. J'en ai parlé aussi dans le débrief. Il a pris plusieurs cartons rouges cette année. Franchement, il a les nerfs à vif. Pour moi, c'est un signe d'un entraîneur qui n'est pas prêt. Tu n'es pas prêt. Normalement, c'est toi. Je fais du management depuis 2009. Depuis 2009, je fais du management. J'ai managé dans plusieurs domaines différents. Et une des premières choses que vous devez savoir en tant que manager, que coach, ce que vous voulez, c'est que tout le monde vous regarde. Vous avez 11, 22, 24, 25, plusieurs joueurs, toute une équipe qui sont en train de vous regarder. Et si vous ne dégagez pas un minimum de sérénité, comment voulez-vous que le groupe puisse être serein ? C'est impossible. Impossible. Et là, Chavi, sur ce point-là, il a failli en étant exclu autant de fois qu'il a pu l'être cette année, en l'étant contre le PSG dans le match le plus important de la saison. Il peut me parler d'arbitrage, de ceci, de cela. La vérité, c'est que lui, il a abandonné son équipe. Donc ça, Chavi, pour ça, il a une grande responsabilité. Et au-delà de ses nerfs, parce que vous voyez, on peut comparer avec Chavi Alonso, par exemple, puisqu'ils ont eu des carrières plus ou moins similaires en termes de succès. Et Chavi Alonso, vous le voyez, sur les terrains contre l'Evercusen, il est tout le temps dans la gestion de ses émotions. Des fois, il a envie de se lâcher, mais vous voyez qu'il se maîtrise. Il maîtrise ses émotions. Et comme il maîtrise ses émotions, c'est plus facile pour lui d'avoir un impact positif sur ses joueurs. Alors que Chavi est tout le temps énervé, là. Enfin, voilà. Et puis, au-delà des nerfs de Chavi, il y a ses choix. Moi, ses choix, je ne les comprends pas toujours. Alors, il y a eu à plusieurs reprises dans l'année le positionnement de Araujo et de Koundé qui ont sans cesse échangé au fil des matchs, en fonction des match-up qu'ils pouvaient avoir. Il y a eu Christensen en 6. Il y a eu Roméo dans certains matchs où il l'a mis, il n'aurait peut-être pas dû le mettre. On a eu, comment il s'appelle, Joao Félix quand il est arrivé. Il y a eu le positionnement de Young aussi. Donc, c'est plein de petits choix comme ça. En plus, en début de saison, parce qu'on l'a un petit peu oublié, mais il y avait eu tout l'imbroglio autour d'Anne Soufati, titulaire, pas titulaire, les problèmes avec son père, avec sa famille, je ne sais plus quoi. Alors, on ne peut pas lui enlever d'avoir fait confiance aux jeunes. Alors ça, il n'y a aucun souci. Il y a eu des belles histoires comme Marc Gouilloux, il y a Kubarsi qui est un joueur exceptionnel. Aujourd'hui, tout le monde le voit, tout le monde est d'accord, etc. Oui, il n'y a pas de souci. Yamal aussi qui a beaucoup joué, mais autant ça peut être un point positif, mais si vous voulez mon avis, ce n'est pas forcément un bon point. Franchement, ce n'est pas forcément un bon point. Pourquoi ? Parce que c'est des joueurs qui sont normalement censés être en formation et par exemple, pour l'Aminyamal, il devrait être en train de travailler son pied droit. Alors, vous allez me dire, oui, mais Lionel Messi aussi, quand il est arrivé, il avait 17-18 ans, son pied droit, il n'était pas terrible et puis il s'est amélioré au fil du temps, au fil des matchs. C'est vrai. C'est vrai. Et l'Aminyamal, il a du temps de jeu, il va pouvoir progresser. Mais qu'en est-il pour Hector Fort ? C'est Hector ? Je ne sais plus. Oui, je crois que c'est Hector Fort. Qu'en est-il pour Gouillou ? Eux, ils ont nettement moins de temps de jeu. Ils ont nettement moins de temps de jeu. Et vous devez savoir que quand vous êtes professionnel, vous ne vous entraînez pas comme vous entraînez quand vous êtes jeune. Vous vous entraînez très très peu. Parce qu'il y a beaucoup de voyages, il y a des déplacements, il y a du repos. Donc, il y a moins d'entraînement que quand vous êtes en formation. donc moi, je ne dirais pas forcément que c'est forcément un bon point d'avoir fait jouer tous ces jeunes. Gouillou, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Le cinquième et dernier point pour moi, c'est la gestion des égaux. Alors franchement, et encore, moi, je ne suis même pas un fan du Barça, donc je ne sais pas tout ce qui se passe au club, je ne suis pas super informé, etc. C'est vrai que sur la chaîne, on ne suit pas toutes les équipes. On suit le Barça, on suit le Real, on suit City, on suit le PSG. Puis c'est à peu près tout. C'est à peu près les 4 seules équipes dont je regarde à peu près tous les matchs. Mais je sais qu'il y a eu pas mal d'histoires, notamment autour de Gundogan, autour de son arrivée, quand il est arrivé, il y a eu des problèmes d'adaptation, machin, il était content, pas content. Il y a eu des histoires comme ça, qu'il a fallu gérer. Il y a eu plein de problèmes avec les attaquants. Alors ça, je ne suis pas au courant, mais moi, c'est ce que j'ai constaté sur le terrain. Et d'ailleurs, le symbole de ça, il y a une action, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'est en dessous Fatih. Il arrive, ils sont deux, il arrive à deux avec Lewandowski. S'il fait la passe à Lewandowski, Lewandowski marque. Il ne fait pas la passe à Lewandowski, il choisit de tirer. Lewandowski a pété un câble et il a eu bien raison d'ailleurs, parce que c'était inacceptable. Derrière, une autre situation où cette fois, c'est Lewandowski qui arrive, il est avec Fatih, il regarde dans l'axe, il regarde, il voit bien que c'est Fatih et il choisit le tir délibérément parce que lui, il n'avait pas voulu lui faire la passe. Voilà, c'est des trucs comme ça qui sont arrivés plein de fois, des passes qui auraient dû être faites, qui n'ont pas été faites parce que les égaux n'ont pas été bien gérés. Alors on peut mettre ça sur le dos de Chavi puisque c'est son travail, mais la vérité, c'est que les joueurs ne se sont pas gérés. Voilà, il faut le dire aussi, les joueurs ont joué beaucoup pour leur peau et pour moi, ça a énormément desservi le Barça cette année. Voilà, pour moi, ces cinq points-là, ce sont ces cinq points qui font que la saison du Barça était totalement ratée. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Je n'ai même pas envie de vous dire qu'est-ce qu'il faudrait faire parce que c'est des postes de décisionnaire. Là, dans ma position, je suis un observateur, donc on va voir ce qu'ils vont faire et puis on analysera en fonction de ce qu'ils ont fait, quelle année ils pourraient, enfin, qu'est-ce qu'ils peuvent obtenir de cet effectif-là, est-ce que ça nous emballe, est-ce qu'ils peuvent aller loin ? Déjà, on ne sait même pas c'est qui le prochain entraîneur puisque Chavi s'en va. Donc voilà, on va suivre ça avec une grande attention parce que moi, le Barça, c'est un club que j'aime beaucoup et puis on va espérer que l'année prochaine, ils fassent une meilleure saison, qu'il y ait un vrai duel entre le Barça et la Real. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Merci d'avoir suivi ce débrief et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada